Salut c'est Hugo, le 23 juin 2016, il y a presque 3 ans déjà, et oui ça passe vite, le Royaume-Uni organisait un référendum sur le Brexit. Le résultat du vote était assez serré et au final, près de 52% des Britanniques ont dit oui pour sortir de l'Union Européenne. En principe, cette sortie, elle devait avoir lieu le vendredi 29 mars, mais comme vous l'avez sûrement remarqué, et bien il ne s'est rien passé. Alors, pourquoi le Royaume-Uni est toujours dans l'Union Européenne ? Pourquoi les députés n'arrivent pas à s'entendre sur un accord de sortie ? Et peut-il y avoir un Brexit sans accord avec l'Union Européenne ? Dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions, l'objectif c'est d'y voir plus clair, parce qu'on va pas se mentir, c'est un peu le bazar. A noter que la situation va sûrement évoluer dans les jours à venir, et on en reparlera sur cette chaîne évidemment, mais on vous tiendra surtout au courant dans nos résumés de l'actualité qu'on publie chaque soir directement sur Instagram. Le compte c'est HugoDécrypte, vous êtes bientôt 100 000, ça fait plaisir. Bref, vous en avez sûrement entendu parler, et vendredi 29 mars, les députés britanniques ont rejeté une nouvelle fois l'accord de sortie de l'Union Européenne. C'est la troisième fois qu'une majorité des parlementaires vote contre ce texte. Et c'est une humiliation de plus pour Theresa May, la première ministre britannique. Elle avait même proposé de démissionner si l'accord était adopté pour encourager les députés à voter pour. Pendant un peu plus de deux ans, Theresa May a négocié d'arrache-pied avec Bruxelles pour décider de comment concrètement le Royaume-Uni allait sortir de l'Union Européenne. Or, les discussions, elles sont vraiment compliquées, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les dirigeants des 27 pays de l'Union Européenne ont fait bloc, autrement dit, ils sont apparus fermes et très unis pendant les négociations. Pourquoi étaient-ils si unis ? Eh bien, entre autres, parce qu'il y avait un peu la peur que d'autres pays de l'Union Européenne se décident eux aussi à partir. En gros, fallait se montrer ferme pour pas tenter les autres pays de quitter eux aussi l'UE. Au final, après des négociations, un accord a fini par être conclu en novembre 2018, et ce texte apporte des réponses à de nombreux problèmes que va poser la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Il fixe par exemple le coût de cette sortie qui s'élève à 40 milliards d'euros pour le Royaume-Uni parce que le pays s'était engagé sur le budget de l'UE jusqu'en 2020. L'accord aborde également la question des transports aériens, maritimes, etc., qui risquent évidemment d'être impactés. Il traite aussi du futur statut des Britanniques dans l'Union Européenne et à l'inverse des Européens au Royaume-Uni. Mais surtout, il règle la question de la frontière irlandaise et c'est un des points les plus sensibles de l'accord. Et oui, parce que depuis 1998, et l'accord de paix qui a mis fin à 30 ans de conflits armés, eh bien il n'y a plus de frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Pour rappel, l'Irlande est indépendante alors que l'Irlande du Nord appartient au Royaume-Uni. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les biens et les personnes pouvaient circuler librement entre les deux pays et c'est là que ça se complique parce que le Brexit implique un retour de cette frontière et des contrôles puisqu'on a un état de l'Union Européenne, l'Irlande, qui est face à l'Irlande du Nord et qui n'appartiendrait plus à l'Union Européenne puisque ça fait partie du Royaume-Uni. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'idée de remettre des frontières entre les deux Irlandes, eh bien ça fait pas plaisir à grand monde. Déjà parce que ça pourrait fragiliser l'accord de paix de 1998 et surtout parce que les biens et les personnes ne pourraient plus circuler librement. Or, il y a environ 30 000 personnes qui traversent cette frontière tous les jours et en 2016, l'Irlande du Nord exportait 31% de ses produits en Irlande. Du coup, l'Union Européenne a proposé que l'Irlande du Nord reste temporairement dans le marché unique pour que la frontière reste ouverte jusqu'à ce que l'on trouve une autre solution. C'est ce que l'on appelle le backstop, c'est-à-dire le filet de sécurité, mais ça n'a pas vraiment plu aux Britanniques qui considèrent que le divorce avec l'UE ne serait pas total et qu'elle aurait encore une mainmise sur le Royaume-Uni. Du coup, si jamais vous n'avez toujours pas compris, eh bien un Brexit sans accord signé, eh bien c'est un Brexit qui entraîne un divorce assez brutal où l'Union Européenne traiterait le Royaume-Uni un peu comme n'importe quel autre État alors qu'aujourd'hui, les liens sont très poussés. Le truc, c'est que sur la question de l'Irlande par exemple, mais pas que, les parlementaires ne sont pas d'accord avec les solutions de l'Union Européenne, d'où le rejet de l'accord. Alors, le Parlement a rejeté l'accord une première fois le 15 janvier, puis le 12 mars et rebelote le 29 mars quand Theresa May a soumis de nouveau le texte aux parlementaires. Selon plusieurs médias, il apparaît qu'elle pourrait le soumettre une quatrième fois très bientôt. Mais alors, plus concrètement, au-delà de ce qu'on vient d'évoquer, qu'est-ce qui explique ce rejet des accords ? En fait, les députés sont très divisés. Il y a d'un côté les hard-brexiteurs qui trouvent que Theresa May a fait trop de concessions devant l'Union Européenne, et de l'autre, ne l'oublions pas, il y a tout simplement l'opposition qui veut rester dans l'Union Européenne. Mais ce qui rend la tâche encore plus compliquée, c'est que la première ministre est ressortie très affiblie des élections parlementaires de 2017. Pour garder la majorité au parlement, elle a dû s'allier au parti nord-irlandais DUP, et pour eux, le backstop, donc garder la frontière ouverte entre les deux Irlandes, c'est no way, eux, ils veulent vraiment sortir de l'UE comme le reste du Royaume-Uni. Oui, c'est un petit peu complexe, ça peut paraître paradoxal, mais les Irlandais du Nord ont voté majoritairement contre le Brexit, mais ce parti nord-irlandais qui est au sein du gouvernement est pour la sortie du Royaume-Uni. Donc bon, vous l'avez compris, la situation est légèrement tendue, et au-delà des rejets au parlement, il y a aussi des mouvements dans la rue. Les Britanniques sont divisés sur la question, et les manifestations pro et anti-Brexit se succèdent. La semaine dernière, plus d'un million de personnes selon les organisateurs sont descendues dans les rues de Londres pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit. En fait, une partie de la population est assez fatiguée de toute cette incertitude, et l'église anglicane a même organisé des sessions de prière le week-end dernier pour sortir de ce chaos. Le 27 mars, les parlementaires se sont réunis pour faire un vote indicatif. En gros, il y avait 8 propositions d'alternatives à l'accord de Theresa May, comme le report du Brexit, un nouveau référendum, ou encore le maintien dans l'union douanière de l'Union Européenne. Mais le vote n'a rien donné, aucune tendance ne s'est dégagée. Alors en attendant, l'UE a accepté de repousser le Brexit au 12 avril. Mais si d'ici là, aucun accord n'a été adopté, eh bien le Royaume-Uni se dirige vers un no deal, c'est-à-dire une sortie sans accord qui plonge le pays dans une inconnue totale. Une des solutions serait de demander un nouveau report du Brexit, au-delà du 12 avril, pour continuer les négociations. Sauf que les Brexiteurs les plus fervents préfèrent largement un no deal qu'un nouveau délai, qui impliquerait de participer aux élections européennes de mai, et la Commission Européenne estime que le no deal devient un scénario de plus en plus probable. En bref, l'avenir du Brexit est encore un peu incertain, et la situation est un tel bourbier que même John Wirth a baissé les bras. John Wirth, c'est un Américain qui s'amuse à faire des infographies pour anticiper les différents scénarios du Brexit. Le problème, c'est qu'il affirme qu'il ne peut plus travailler à ce rythme, qu'il est fatigué, et du coup qu'il arrêtera ses infographies le 12 avril, peu importe ce qui va se passer. En tout cas, de mon côté, pas d'infographies tous les jours, mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Encore une fois, il faudra suivre la situation dans les jours à venir, ça promet d'être passionnant, et de notre côté, ça se passera dans les actus de la semaine sur YouTube, mais surtout sur Instagram, avec les résumés quotidiens de l'actualité. Et vous, est-ce que vous pensez qu'il faudrait organiser un nouveau référendum sur le Brexit ? Pour participer au débat, vous le savez, c'est avec la fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et surtout, j'invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Comme d'habitude, je vous mets quelques liens dans la description pour en savoir plus, je crois que j'ai tout dit, on se dit à très vite.